J'en ai marre de la grande sœur, qui j'ai mis tout et qui m'a... Ça y est, il est arrivé le tant attendu deuxième album d'Alizé. Aujourd'hui, dans l'interview de la semaine, la petite protégée de Mylène Farmer nous parle de mes courants électriques. Et de quoi elle en a marre ? C'est toutes les sensations, les vibrations, toutes les émotions qui puissent passer par mon corps, par mon esprit, par mon cœur. Et donc, c'est résumé dans cet album par mes courants électriques. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fient sur l'idée d'une idée. Par rapport au premier album, il y a plus de guitare électrique et plus de batterie. Je trouve cet album beaucoup plus réussi, beaucoup plus mature. Il y a deux, trois titres un peu plus pêchus. J'aime beaucoup danser et je voulais que ça bouge un petit peu plus. Je me prélasse, ici, et me délasse, oh oui, c'est mon état aquatique. Il y a comme ma vie. Fanatique, je n'ai jamais été admirer quelqu'un. Oui, bon, Madonna, bien sûr, que j'aime beaucoup depuis que je suis toute petite. Je dansais sur ses chansons. En ce moment, le dernier album, Ruby Williams. Et le côté français, le dernier album, Andoche. Je me suis plus impliquée, on va dire que j'étais là aux moindres petites choses qui allaient se passer. J'avais envie d'être au courant, plus que par rapport au premier, parce que le premier, c'était le premier, c'était le tout nouveau. Et je n'étais pas encore bien à l'aise. J'en ai marre de ses signes, et dans les vraies, l'école chic. J'en ai marre d'en avoir marre 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 dans le mir. J'en ai marre de la grande soeur, qui gémitou et qui pleure. Marre de leur bruit des… Avec moi Lolita, Alizé s'est offert un énorme tube européen et même plus. Aujourd'hui, dans son interview la semaine, elle se remémore pour nous cet épisode de sa courte carrière. On ne peut pas s'attendre à un tel succès, ça serait prétentieux, je pense, quand même. Mais on pensait que ça allait marcher, parce que moi, dès que je l'ai entendu, ça ne m'a plus de suite. Donc je me suis dit, ça va marcher, mais sans plus. Mais je ne pensais pas autant et je ne pensais pas que ça allait s'exporter, surtout en français. Et en ville, où je reçois des lettres, les personnes s'adressent à moi en m'appelant Lolita. Ça ne me dérange pas, au contraire, c'est un beau prénom, donc ça ne me dérange pas du tout. Impossible de parler d'Alizé sans parler de sa marraine Mylène Farmer. Sans elle et Laurent Boutonna, Alizé ne serait pas là. Aujourd'hui, dans l'interview, la Lolita nous raconte ses rapports avec la star. Les musiques arrivent en fait en premier, et puis ensuite, on choisit les thèmes des chansons et Mylène écrit les paroles. En studio, c'est comme à la maison, on est tous les trois. On travaille tous les trois. Et pour tout, pour n'importe quoi, que ce soit pour les choix des photos, pour un petit peu tout le travail, on est toujours tous les trois à décider. J'étais très timide, elle aussi, donc deux timides ensemble, ça ne fait pas beaucoup de conversations. Donc c'est sûr qu'au début, on était timide, mais on a appris à se connaître. Et puis, bien sûr, un an, deux ans, trois ans, trois ans, trois ans, ça fait beaucoup. On commence à bien connaître les personnes et à partager beaucoup de choses. Donc c'est sûr qu'on s'entend très bien, que ce soit professionnel ou dans la vie de tous les jours. Le meilleur exemple et le plus beau, c'est Mylène. Donc d'avoir une carrière comme la sienne, je pense qu'on ne peut pas rêver. J'aimerais qu'on ne peut pas s'aimer. Je veux faire du monde, je veux faire du monde, je veux faire du monde. Merci. Sous-titrage ST' 501